Bonjour, dans cette présentation, je vais vous parler de mon opinion sur la gestion de la diversité culturelle au Québec. Avant de continuer, je veux démontrer quelques statistiques sur l'immigration au Québec. La part du Québec dans l'ensemble des immigrants admis au Canada était de 12% en 2019. Un peu plus bas que les années précédentes. Parmi ces immigrants, 43% sont nés en Asie, 36% en Afrique, 10.6% en Amérique et 10.5% en Europe. A partir de ces données, on peut bien affirmer que les minorités ethniques sont bien présentes. On peut donc se poser une question. Les relations de la minorité culturelle et le groupe majoritaire sont-elles bien intégrées ? Mon opinion à ce sujet serait que non. Les relations entre les minorités et la majorité ne sont pas bien intégrées et je vais vous présenter plusieurs arguments. Premièrement, il y a les effets symboliques amplifiés chez les immigrants racisés au Québec. Les immigrants racisés sont ceux qui n'ont pas une peau blanche. Ainsi, ces personnes ressortissent davantage la fermeture de la population locale. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette présence d'hostilité envers les personnes de couleur. Ce qui les empêche de participer pleinement dans les sociétés québécoises, que ce soit en politique, en industrie ou en embauche pour un emploi. Pour prouver cet effet, je peux vous présenter quelques statistiques selon un sondage de l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec. Plus la population locale est ouverte à l'immigration et à la multiculturalisation, plus ces immigrants prospèrent mieux économiquement. Ça, c'est l'angle d'approche selon la question du phénomène de ghettoïsation. Une piste d'action favorable pour améliorer ces relations serait de sensibiliser la population envers les minorités. L'avantage de cela, c'est que les immigrants racisés pourront mieux s'intégrer dans la société québécoise. Toutefois, il faut reconnaître et rester ouvert à l'égard des opinions différentes de la mienne, en ce qui concerne la préservation de la culture nationale du Québec. Certains trouvent inconvénients dans l'assimilation de la population envers l'immigration massive et leurs arguments et de sauvegarder la nation de ceux. Deuxièmement, selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique, les difficultés d'intégration sont surtout le résultat d'obstacles discriminatoires sur le marché du travail. Il faut reconnaître qu'un tiers du Québec est composé d'immigrants. Encore, cette source provient de cet institut que j'ai mentionné plus haut. Donc, il y a en effet des problèmes de discrimination négative au Québec. Les minorités du Québec ont souvent de la difficulté à trouver un emploi dans des compagnies qui sont gérées par des familles québécoises de seuche, qui favorisera un employé qui s'associe à sa nation. Les stratégies pour combattre cette discrimination n'ont souvent pas été efficaces car on voit toujours sa présence dans le marché d'emploi. En conclusion, l'attachement de la population aux communautés locales et à la discrimination négative sont toujours présentes. Les occasions de participation sociale seront peut-être de faire du bénévolat dans les campagnes de solutions pour les relations entre les minorités et la majorité, ou faire des dons dans des organisations spécifiques pour aider à ce problème. Merci de m'avoir écouté. Merci.